Les amis, les amis, vous êtes beaucoup à me demander mon avis sur la polémique à propos du joueur de rugby chalureau. Oui, alors, l'appui-tête au fond là, c'est Maximus qui l'a déboîté, mais en fait il n'est pas cassé, je vais le remettre. Donc arrêtez de m'en parler en messagerie, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper, c'est bon, je l'ai vu. Donc vous me demandez ce que j'en pense, j'ai déjà répondu à cette question sur un tout petit live que j'ai fait sur la chaîne de Iberico, sur l'Instagram de Iberico, pardon, un petit live très rapide, qui n'était pas annoncé, qui était un petit peu un live fortuit. En fait c'est très simple, en France il y a des lois, si quelque chose tombe sous le coup de la loi, et bien ça tombe sur le coup de la loi et les personnes sont réprimandées selon ce qu'est la loi, d'accord ? Alors après ces lois elles sont justes, elles ne sont pas injustes, elles s'appliquent pour certains, elles ne s'appliquent pas pour d'autres, peu importe. Ce dont il est question là, c'est le jugement moral en fait. C'est le jugement moral parce que le jugement juridique n'a pas encore été rendu définitivement, d'après ce que j'ai compris, donc il y a encore la présomption d'innocence. Donc ça concernerait potentiellement une altercation à caractère raciste, c'est-à-dire qu'il aurait tapé un mec qui serait peut-être racisé, et donc du coup, je ne sais pas, je ne connais pas les détails, mais ça devrait être un truc de ce style-là, et donc du coup, il serait soupçonné d'avoir défoncé ce gonze-là, parce que ce mec, ou en tout cas dans les motifs qu'aurait poussé Chalureau à taper ces gens ou cette personne-là, il y aurait la question de l'ethnie, de la religion, de la race qui serait rentrée en jeu. Bon, donc ça n'a pas encore été jugé, donc pour l'instant, on s'exprime sur des questions de moralité, c'est-à-dire est-ce qu'un joueur qui est touché par une polémique a sa place en équipe de France ? En fait, je vais vous prendre deux exemples, et vous allez comprendre que les médias font la pluie le beau temps, et je vais vous prendre deux autres exemples où la question ne s'est pas posée. Quand vous avez ce qui a été appelé de manière un peu provocante, mais quand même avec un fond de vérité du francocide, d'accord, quand, je ne sais pas, par exemple, quand il y a une petite fille qui a été découmée et mise dans une mallette, on n'a pas engagé la question de l'ethnie ou de la race de la victime. Ça n'arrive jamais dans ces cas-là. Par exemple, les victimes du Bataclan n'ont pas été attaquées, selon la justice, pour des motifs racistes ou d'appartenance à une minorité religieuse ou laïque. Bien que moi, je pense que ça a été le cas, puisque, en fait, quand on fait des attentats, on choisit l'endroit où on va taper. On ne va pas le faire à certains endroits, on va le faire à d'autres, et cette décision repose sur des critères, des critères de sélection qui sont toujours des critères d'exclusion. C'est-à-dire, j'exclus telle possibilité parce que peut-être qu'il y a des ponts entre un tel et moi, alors qu'il y a moins de ponts entre un tel et moi. Et peut-être que ce tel autre avec lequel il n'y a pas de... Oui, donc je disais, quand avec un tel autre, il y a moins de ponts, et bien peut-être qu'il y a moins de ponts pour des critères qui peuvent reposer sur le religieux et l'ethnique. Bon, ça n'est jamais retenu quand les victimes de violences ne sont pas des gens issus des minorités visibles. Voilà, soyons clairs. Vous avez des meurtres à caractère antisémite, vous avez des meurtres à caractère homophobe, vous n'avez jamais, jamais, jamais de meurtre ou d'agression à caractère francophobe. Bon, donc, on est déjà, dans le traitement de cette information, on est déjà dans l'omission que les dés sont pipés, si vous voulez. C'est-à-dire que si une minorité visible fracasse un mec, c'est un crime de droit commun. Si un franco-français, pour X raisons, même pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le racisme ou quoi, on vient aux mains avec quelqu'un qui appartient aux minorités, c'est forcément raciste. Donc, pour tous ceux qui ont eu affaire aux médias, quand ils parlent du Covid, quand ils parlent de la guerre en Ukraine, quand ils parlent de l'affaire de Montjoie, bon, quand on connaît les médias français et la façon dont ils fonctionnent, on sait déjà qu'il va falloir aller plus loin, que sans doute que ce qui est dit est partiel, que c'est politique, qu'il y a une forme de propagande qui aura forcément un parti pris, et que le gentil, de toute façon, ne pourra pas être chalureau, quoi qu'il arrive. Bon, la pression médiatique dans ce pays communiste est tellement violente qu'apparemment, le type, il a fondu en larmes en disant que non, il n'était pas raciste, à l'instar de, comme il nous a fait de l'autre qui nous avait dit, j'ai une mezouza, je suis pas un simite, j'ai une mezouza. Bon, vous voyez bien que l'autochtone devient une serpillère, l'autochtone avec peu de structure devient une serpillère dès qu'on l'accuse de racisme ou d'antisémitisme, parce qu'en fait, c'est une condamnation à mort. Et donc, la question que pose finalement le cas de ce joueur en équipe de France, faut-il ou non le maintenir à son poste par rapport aux polémiques ? J'ai envie de vous dire, c'est une question qu'on ne se pose pas pour plein d'autres personnes qui sont des fois à des niveaux beaucoup plus hauts que simples internationales de rugby. Je vais par exemple prendre le cas de certains ministres dont on sait qu'ils sont liés à des scandales de très haute volée concernant le pire des crimes, qui est celui de s'en prendre à des enfants et qui sont tout à fait protégés. Qui sont tout à fait protégés, qui continuent à exercer, qui ne pâtissent pas d'un tel battage médiatique. Les médias choisissent leur cible pour des raisons politiques et ils en laissent tranquille d'autres qui pourraient cibler, qui pourraient détruire pour des raisons aussi politiques ou même d'acquaintance idéologique. Donc moi, j'ai envie de vous dire, déjà, attendons de voir le jugement et ensuite, pour nous faire une idée là-dessus sur cette affaire, pour nous faire, donc je vous disais, une idée là-dessus, demandons-nous si c'est vraiment pertinent de nous faire une idée là-dessus. Est-ce que c'est si important que ça ? S'il y a des pédophiles qui peuvent rester ministres, est-ce que c'est si important que ça qu'en seconde ligne, il y a eu une altercation, à tort ou à raison, peu importe, avec des minorités ? C'est la question que je pose. Quand je vois le niveau de manipulation, de mensonge médiatique qu'il y a sur plein d'influenceurs, même y compris des mecs qui n'ont rien à voir avec moi et qui sont dans le collimateur parce qu'ils ne sont pas dans ce qu'ils sont prévus pour être, c'est-à-dire par exemple Bassem, il est accusé d'énormément de choses de manière mensongère. On lui prête des propos qu'il n'a jamais tenus, c'est pareil pour Marvel, parce qu'en fait, ils ne font pas leur boulot. Ils ont été amenés pour être des machines à détruire la France, ils ne le font pas forcément, donc la machine médiatique se retrouve. Voilà, c'est deux exemples que je prends, mais il y en a plein d'autres. On a tous une fonction. Moi, tant que je faisais de l'humour qui restait dans la simple attaque type bonne vieille droite sur certaines minorités, il n'y avait aucun problème. J'avais une sorte de laisser passer pour le faire en fait. Et à partir du moment où j'ai tapé sur les choses qui sont interdites, là par contre, la propagande médiatique s'est mise en branle et à traiter la question de manière exagérée, mensongère, partielle, tout ce que vous voulez. Donc, chaque fois que vous voyez un parti primédiatique sur une affaire, chaque fois que vous voyez, c'est l'avalanche, dites-vous toujours que très souvent, il y a une forme d'acharnement qui sert des intérêts, qui sert un discours et qu'il faut toujours aller plus loin. Donc, n'accablons pas ce pauvre seconde de ligne, attendons de voir ce qu'il a à nous dire, attendons de voir le jugement sur tout.